bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Calamalac dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir comment détecter et supprimer les applications installées sur votre appareil android qui vous espionne les détails juste après la pause avant de continuer je vous invite à activer la cloche et se trouvons ici afin de recevoir les notifications des nouvelles vidéos postées par la chaîne et si vous n'êtes pas encore abonné n'oubliez pas de cliquer sur s'abonner alors comme vous savez il y a plusieurs applications android qui peuvent être installées sur votre appareil par d'autres personnes et par conséquent ils vous espionnent ce qui est très dangereux aussi c'est que ces applications peuvent se cacher et visuellement c'est impossible de les détecter pour les détecter et les supprimer on va utiliser une application android disponible gratuitement sur play store donc on va aller sur play store et on va chercher une application dite incognitant donc incognitant donc c'est la deuxième éliminateur de spyware et malware pour ma part donc je l'ai déjà installé pour votre part vous allez toucher gratuit et l'application sera immédiatement installé sur votre appareil la voilà donc on va y accéder vous allez donner toutes les autorisations demandées par l'application afin qu'ils puissent scanner votre appareil afin de détecter les applications qui vous espionnent et les vous proposent de les supprimer donc avant de continuer j'ai une application d'espionnage installé sur mon appareil on va voir alpha détecter cette application ou non il suffit de toucher démarrage des scans et voilà donc elle cherche les mobiles tilt mobiles tilt les mobiles spy les foules shérif ce sont des genres d'application d'espionnage l'espuible les high star le hello spy little spy sms tracker m couple family mobile tracker cell phone tracker cell phone tracker zil spy ms spy et voilà elle a détecté une application dite zil spy que j'ai moi installé sur mon appareil sur mon appareil pour tester est ce qu'elle va pouvoir détecter cette application qui va qui permet bien sûr d'accéder au donning n'importe quel téléphone dans laquelle elle sera installé donc tout ce qu'on va faire on va cliquer sur effacer maintenant voilà effacer maintenant donc un connecteur va maintenant supprimer cette application à partir de vos phones voilà donc l'application a été supprimé vous pouvez faire un deuxième scan si vous le souhaitez le lien pour télécharger cette application vous le trouverez comme d'habitude dans la description en bas de cette vidéo c'est tout donc pour cette vidéo merci de l'avoir suivi et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes pas encore abonné à la prochaine fois